Mehdi Benatia était dans la liste. Il a eu la chance de jouer un match de Champions League plus un match de championnat et il est toujours un petit peu ennuyé avec des problèmes physiques. Quand la liste est sortie, il m'a appelé dans la journée. J'aurais aimé que la liste sorte puisque j'avais demandé à ce qu'elle sorte le mercredi matin, elle est sortie le mardi. Donc après avoir discuté avec lui, c'était mieux qu'il récupère tranquillement, qu'il regagne sa place de titulaire à part entière à la Juventus de Turin, chose qui n'est pas facile, mais il faut être en pleine possession de ses moyens physiques pour la regagner. Et puis au niveau de la communication, on devrait faire beaucoup mieux. Lorsqu'un entraîneur demande à ce que la liste paraisse à une certaine heure, un certain jour, il faut respecter cela. Sinon ça crée quelques problèmes comme vous venez de l'évoquer. Il m'est arrivé une ou deux fois de donner, notamment une pour l'équipe. Je pense que si vous aviez un entraîneur marocain à la tête de la sélection de l'équipe de France, vous aimeriez bien, vu le nombre de marocains qu'il y a en France également, vous aimeriez bien qu'il y ait certaines fois une communication. Donc ça ne s'est pas fait très souvent, ça s'est fait une fois avant la cam. Donc je n'ai pas spécialement, simplement il faut cibler. La seule chose que, et dont j'aimerais m'expliquer ici, c'est que vous avez peut-être eu, quand je dis vous, c'est les journalistes, des habitudes à faire des interviews par téléphone. Moi, je ne fais pas d'interview par téléphone. Pourquoi ? Parce que j'ai une petite expérience qui me fait dire que parfois par téléphone, ce qu'on essaye de transcrire n'est pas forcément ce que le journaliste comprend. Donc je préfère qu'on m'envoie des questions et que je réponde par écrit. Au moins, j'ai la preuve de ce que j'ai dit. Et bien, transcrit textuellement, mot à mot, avec la virgule qu'il faut dans cette interview. Donc c'est pour ça. Après, chaque entraîneur a sa spécificité. Moi, c'est comme ça. Je pense qu'en 2017, le football a changé. Il y a beaucoup plus de médias. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je sais que vous me reprochez parfois de ne pas démentir certaines informations ou de ne pas affirmer certaines informations, mais je ne peux pas non plus passer mon temps à scruter ce qui se dit. La plus grosse bêtise que j'ai puissant, que j'ai entendu ces dernières semaines, elle ne vient pas de chez vous. Elle vient d'un autre pays. Je me suis marié. Alors j'ai répondu ironiquement. Je suis désolé. Je n'étais pas invité au mariage. Celui qui viendra mardi, il y aura forcément, comme vous le savez, depuis que je suis ici, un turnover. Et puis je pense que c'est bien des fois de se confronter à des pays arabes, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une certaine... On appelle ça un derby, donc c'est toujours bien. Et c'est important pour voir certains nouveaux joueurs, parce qu'on a besoin toujours d'anticiper sur l'avenir. C'est-à-dire de préparer les futures grandes échéances qu'on va avoir à fournir. Lorsque je suis arrivé, l'équipe était classée 81e au classement FIFA. Aujourd'hui, on est 47e. Ça faisait 13 ans que le Maroc n'avait pas atteint les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique. On a réussi à le faire. Hakim n'est pas exclu de la liste. Il n'est pas retenu. J'ai pu lire certaines choses qui me prédisaient que sans lui, on ne pouvait pas aller en quarts de finale. J'ai lu beaucoup de choses. Je pense que vous avez vu le résultat. Maintenant, c'est un joueur avec d'énormes qualités, qui est toujours sélectionnable. Merci. Tout est dit.